Merci Jérémy et merci pour l'invitation à ce colloque. Alors, pour commencer, c'est devenu presque un lieu commun aujourd'hui d'observer que les juges jouent un rôle politique croissant, que notre société serait de plus en plus judiciarisée et dans la foulée, il peut être tentant de penser que les ONG et les mouvements sociaux, comme d'autres acteurs sociaux, utiliseraient désormais couramment l'action en justice comme moyen d'action pour promouvoir la cause qu'ils défendent. Ils auraient ainsi importé une pratique venue des États-Unis, qu'on appelle « strategic litigation » ou « contentieux stratégique » en français, et cela peut apparaître comme la conséquence naturelle, logique, de l'importance croissante prise par le pouvoir judiciaire en Belgique comme ailleurs. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, quand on étudie la pratique des associations, on se rend compte que les associations qui, en Belgique, utilisent régulièrement ou même ponctuellement le contentieux stratégique pour promouvoir leur objet social restent en réalité peu nombreuses. Cela rejoint en fait un constat qui a été fait par plusieurs chercheurs dans d'autres pays et qui les a amenés à nuancer la thèse de la judiciarisation, ou en tout cas d'une judiciarisation uniforme et inéluctable des sociétés. C'est le constat que la propension des organisations de la société civile à utiliser l'action en justice comme moyen d'action varie en réalité fortement d'un pays à l'autre et même d'une organisation à l'autre. Alors ce constat soulève une question, et c'est la première question qu'on aimerait discuter dans cette contribution, qui est la question de savoir quelles sont finalement les raisons qui conduisent une ONG à mobiliser ou à ne pas mobiliser l'arme judiciaire. Comment des ONG ou des collectifs de citoyens en viennent à envisager le contentieux stratégique comme moyen d'action ? Et à cette question, nous voulons en ajouter une seconde, qui sera discutée par Véronique, qui est de savoir quel sens revêt le recours aux juges pour les membres d'ONG ou de mouvements sociaux. Et plus précisément, on s'inspire là des analyses de Pierre-Rosorellon et plus récemment de Christopher Tornil dans son dernier livre. On aimerait se poser la question de savoir si, au regard d'expériences concrètes d'usages militants du recours en justice, l'action judiciaire peut constituer une forme de participation politique, une activité citoyenne, une façon de participer à la production et à la transformation du droit d'une manière qui serve le bien commun. Pour discuter ces deux questions, on s'appuie en particulier sur deux sources. D'une part, une recherche empirique qu'on réalise en ce moment avec une collègue sociologue, Aude Lejeune, qui est chercheuse au CNRS, sur l'usage du recours en justice en Belgique par des ONG en matière de lutte contre la discrimination. Et c'est une recherche qui est basée, d'une part, sur une étude de jurisprudence, qui a été réalisée par Véronique, où on a cherché avant tout à comptabiliser le nombre de recours introduits par des associations dans ce domaine-là. Et on a constaté, je ne pourrais pas donner de détails, mais on peut revenir dans la discussion, que ce nombre est en fait assez faible. Et d'autre part, c'est une recherche qui se base aussi sur des entretiens avec des membres d'ONG. Et qui s'inscrit, je précise aussi, dans le cadre d'un projet ARC, coordonné par Anne et Michauds de l'ULB sur le contentieux stratégique. Et puis l'autre source de notre discussion, ce sont des expériences concrètes de contentieux stratégiques auxquelles Véronique participe en tant qu'avocate. Alors, notre objectif, vous l'aurez compris, n'est pas de réaliser une analyse juridique de ces actions, ni d'évaluer leur efficacité, mais plutôt de comprendre, dans une perspective de sociologie du droit, les processus sociaux et politiques en jeu, la façon dont les acteurs sociaux sont amenés à utiliser le recours judiciaire, et le sens que revêtent ces pratiques de mobilisation judiciaire du point de vue du fonctionnement démocratique. Une précision conceptuelle, avant d'en venir au fait, ce qu'on entend par « strategic litigation » ou « contentieux stratégique », c'est le fait, pour une organisation ou un individu, d'utiliser les tribunaux dans un but qui va au-delà de la défense de l'intérêt personnel des parties. L'objectif est d'obtenir soit une nouvelle interprétation d'une norme, soit l'annulation d'une norme, soit l'établissement d'un précédent judiciaire qui va bénéficier à un grand nombre de personnes, au-delà des parties présentes au litige. Alors, bien sûr, c'est une pratique qui peut être utilisée par toutes sortes d'acteurs visant toutes sortes d'objectifs. Nous, on s'intéresse dans notre recherche à l'usage du recours stratégique par des associations qui poursuivent des buts touchant à la justice sociale, en gros, qui cherchent à accroître les droits reconnus aux individus ou à remettre en cause, réduire les inégalités au sein de la société. Alors, première question, comment les ONG en viennent à l'action en justice ? Ces dernières années, il y a toute une littérature qui s'est développée sur la question, en sociologie et en sciences politiques, qui a mis en lumière quatre types de facteurs qui expliquent l'usage ou le non-usage du recours en justice par des ONG. Et nous, dans les entretiens qu'on a menés avec Aude Lejeune, on a constaté qu'effectivement, ces quatre types de facteurs, on les retrouve, mais on a été frappés par l'importance d'un cinquième facteur qui n'est pas identifié comme tel dans la littérature et que je vous exposerai dans quelques instants. Alors, on va passer en revue ces différents facteurs. Le premier facteur, ce sont les ressources. Alors ça, ça n'étonnera personne. On sait que la justice coûte cher. Il y a tout un courant de recherche qui considère que le choix des organisations d'aller en justice est déterminé avant tout par leurs ressources, c'est-à-dire leurs moyens financiers, mais ça peut aussi être leurs ressources en termes d'expertise, d'expertise juridique qui serait ou non présente au sein du groupe. Alors, ça, on l'a retrouvé dans nos entretiens, mais contrairement à ce que sujet à certaines théories, le facteur ressource n'est pas le seul facteur et ce n'est pas forcément le plus déterminant. Parce que quand on regarde la pratique, on voit qu'il y a des ONG qui ont beaucoup de moyens et pourtant elles ne vont pas en justice, ça ne fait pas partie des moyens qu'elles utilisent. Et à l'inverse, on voit parfois des ONG qui n'ont pas beaucoup de fonds et qui pourtant décident d'aller en justice. Et parfois, elles décident d'abord d'aller en justice et après elles recherchent les fonds pour le faire. Donc, élément ressource n'est pas suffisant. Un deuxième facteur qui a été mis en évidence par les sociologues, c'est ce que les sociologues appellent les structures d'opportunités politiques. Alors ça, c'est un concept qui vient de la sociologie des mouvements sociaux et qui désigne l'ensemble des possibilités, mais aussi des contraintes, des risques qui résultent de l'environnement politique dans lequel opère une organisation de la société civile et qui influencent les choix stratégiques. Donc, c'est des éléments qui sont extérieurs à l'organisation, qui sont présents dans l'environnement politique et qui vont déterminer les orientations, les choix que fait une organisation. Alors, ça inclut des éléments très divers, notamment les canaux de négociation politique qui sont ouverts aux groupes concernés ou la réceptivité des responsables politiques à leur demande. Et ça, ça rejoint un élément qu'on a beaucoup entendu dans nos entretiens. Plusieurs ONG nous ont dit clairement que si à un moment, elles ont décidé de tenter l'action en justice, c'est parce qu'elles ont constaté l'échec de la mobilisation de leurs moyens d'action classiques, comme les manifestations, le lobbying politique. Et donc, c'est le manque de résultats après des années de lutte, d'autres formes de moyens d'action qui a fait qu'elles se sont tournées. C'est en quelque sorte la fermeture des opportunités politiques qui a fait qu'elles se sont tournées vers autre chose. Ou parfois, de façon plus ciblée, c'est, comme dans un des exemples que donnait Manuela, des ONG qui sont intervenues dans un processus législatif pour faire des remarques, des objections, et qui estiment qu'elles n'ont pas été entendues, elles poursuivent leur action en allant à la Cour constitutionnelle une fois que la loi est adoptée. Et à l'inverse, on voit que des associations qui ont développé des liens de coopération avec les institutions ou des liens de dépendance, parce qu'elles reçoivent des subsides, elles peuvent avoir moins tendance à aller en justice pour ces raisons-là. Alors, un troisième facteur, c'est ce que les sociologues ont appelé les structures d'opportunités juridiques. Alors là, qu'est-ce qu'on vise par là ? On vise les spécificités d'ordre juridique propre au contexte national concerné. Alors, ça n'étonnera pas des juristes que le contexte, les éléments propres aux droits dans le pays envisagé influencent le choix ou non d'aller en justice. Mais les sociologues ont mis quelque temps à s'en rendre compte. Et donc, ont appelé cet élément-là en reprenant en structure d'opportunités politiques. Ils ont transformé la notion, en parlant de structure d'opportunités juridiques. Alors, ça inclut, par exemple, les juridictions existantes, leurs compétences, les conditions d'accès à celles-ci. Et ça, c'est des éléments qui peuvent varier au cours du temps, quand il y a des réformes, avec pour effet, ça peut avoir pour effet, de modifier les stratégies des associations. Sur ce plan, un des éléments qui nous a frappés, qui nous a paru crucial en Belgique, c'est la création de la Cour d'arbitrage, devenue depuis la Cour constitutionnelle, qui semble avoir eu un impact très important sur la propension des associations à aller en justice. Parce qu'on a constaté que les associations qu'on a interrogées, beaucoup d'entre elles, nous disaient qu'elles agissaient principalement devant la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle n'existait pas, elles auraient forcément d'autres stratégies. Alors, rapidement, on peut mentionner la réforme du droit judiciaire du 21 décembre dernier. Le nouvel article 17 du Code judiciaire, qui permet aux personnes morales, désormais, à certaines conditions, d'agir en justice, pour protéger les droits et libertés, aura probablement un impact sur les stratégies des associations. Mais c'est encore trop tôt pour l'évaluer. On inclut aussi, dans les structures d'opportunités juridiques, les fondements juridiques mobilisables par les associations. Et là, il apparaît clairement que le développement des droits fondamentaux au cours des 30-40 dernières années a aussi contribué à favoriser le recours à la voie judiciaire par les ENG. Mais là encore, ces éléments ne suffisent pas. Parce qu'on constate que dans un même contexte juridique et politique, des ENG qui ont des ressources à peu près comparables font des choix différents. Certaines vont en justice, d'autres pas. Et ce constat a amené certains auteurs à mettre en évidence un quatrième facteur qui est l'identité collective et le processus de cadrage de l'organisation. Alors le processus de cadrage, ça renvoie, là aussi, à un concept qui vient de la sociologie des mouvements sociaux qui renvoie à l'idée que la façon dont une organisation exprime ses revendications, ses analyses, ses griefs, n'est pas une donnée a priori. C'est quelque chose qui se construit, qu'il y a des choix qui sont faits par les membres de l'organisation en fonction d'orientation, de contexte, de toute une série de facteurs. Et la façon dont le groupe construit le sens qu'il donne à son analyse du monde, de la société, et à ses revendications, et la façon dont il se perçoit lui-même influence ses choix de mode d'action. Alors, si on prend dans le cas qui nous occupe, une organisation comme la Ligue des droits humains qui utilise couramment le langage du droit et des droits fondamentaux sera a priori plus portée à envisager l'action en justice qu'un mouvement dont le discours repose sur un appel à l'humanisme, à la charité, à la solidarité, ou au contraire sur un rejet radical des institutions dénoncées comme illégitimes, comme servant uniquement un système de domination. Alors, je reviens au cinquième facteur qui nous a, comme je le disais, frappés dans nos entretiens. Un cinquième élément qui joue aussi sur le choix d'user ou non du recours en justice, ce sont les interactions entre une organisation et les autres acteurs du champ associatif. On a été frappés de voir à quel point l'attitude d'une association ne peut pas être étudiée de façon isolée. Ses choix, son positionnement, ses orientations dépendent aussi du comportement d'autres acteurs et de ses relations avec eux, qui peuvent être des relations d'alliance, de coopération ou de rivalité, d'opposition, avec toute une série d'autres acteurs dans le champ qui peuvent être les autres associations, évidemment, mais aussi des organismes publics comme dans le champ de la non-discrimination, le centre pour l'égalité des chances ou l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes mais aussi les avocats militants, les académiques, etc. Alors, rapidement, ce facteur intervient de différentes manières. D'abord, il peut influencer, il peut avoir un impact sur les autres facteurs qu'on a identifiés. Si on prend les ressources, les liens avec d'autres acteurs peuvent compenser le manque de ressources. Par exemple, la Ligue des droits humains, pour revenir encore à cet exemple-là, a par sa composition, par son histoire, des rapports privilégiés avec des avocats qui acceptent de travailler à moindre coût. Et donc, ça compense, et ici, la force de son réseau, son capital social, compense la faiblesse de ses moyens. Mais on voit aussi, c'est un phénomène qui se développe beaucoup ces dernières années, le phénomène des legal clinics, des cliniques du droit. Et donc là, ici, c'est les professeurs de droit, les académiques qui interviennent, qui créent des séminaires où ils font travailler des étudiants sur des cas réels, notamment des cas proposés par des ONG. Et ces contacts-lois, ces interactions-là, permettent, là aussi, aux ONG de bénéficier d'une assistance juridique gratuite. Il peut y avoir aussi des associations qui s'unissent pour agir ensemble en justice et partager les frais. Ces interactions peuvent aussi influencer la perception par une organisation des structures d'opportunités politiques et juridiques. Les contacts avec d'autres associations ou avec des avocats engagés peuvent faire réaliser à une association qui a là des possibilités auxquelles elle ne pensait pas. Et on voit, par exemple, encore une fois, une association que le Ménalique des droits humains joue, en quelque sorte, un rôle pédagogique parce qu'elle connaît bien l'univers du droit et de la justice. dans plusieurs cas, on voit qu'elle initie en quelque sorte d'autres associations à cet univers-là et ces interactions peuvent aussi faire évoluer l'identité et le discours de Charp-Kundel et donc avoir un impact sur ce quatrième facteur. Alors, une dernière remarque, on voit aussi une autre forme qui peut aussi avoir une influence plus directe. C'est notamment le cas où une association agit en justice parce qu'elle est sollicitée par une autre qui vient la chercher pour agir ensemble. Ça, c'est un phénomène qu'on a constaté plusieurs fois. C'est une tendance, pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, des associations à essayer de construire des coalitions quand elles agissent en justice, en ralliant à leur cause des associations qui représentent d'autres publics qu'elles. Et ça traduit une volonté de montrer au juge par la présence même d'une diversité d'organisations que le recours vise à défense des intérêts collectifs multiples. Donc, il y a là un souci de représentativité qui rapproche, nous semble-t-il, dans ces cas-là, le processus judiciaire du processus politique, du processus délibératif. Ce qui est un élément parmi d'autres qui permet de s'interroger sur notre deuxième question, le contentieux stratégique est-il une forme de participation politique ? Et je passe la parole à Véronique. Merci. Applaudissements ...